Bravo Loïs, comment tu as vécu ta première victoire à Roland-Garros ? Merci déjà, c'est incroyable, c'est des émotions qu'on ne vit pas souvent et ça fait vraiment du bien de les vivre et c'est vraiment incroyable. J'ai écouté, j'ai fouillé avant de faire l'interview, tes déclarations que tu avais faites pendant le tournoi du Havre, où tu parlais d'une walkarde éventuelle dans les qualifs, mais du tournoi junior. Et là tu te retrouves dans les qualifs au deuxième tour du tournoi senior. Justement, comment s'est passée cette transition, ce moment entre le Havre et maintenant ? Déjà, je pensais, je vais demander une walkarde pour les qualifs du junior parce que j'ai arrêté les juniors pour me consacrer qu'aux pros. Donc je voulais vraiment jouer ce tournoi junior et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un bon résultat en 60 000 juste avant, peut-être pour ça que je l'ai obtenu chez les pros. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable et je remercie la fédération pour cette walkarde. C'est quoi sur le tournoi, le 60 000, là où tu te qualifies, tu fais deuxième tour ? Est-ce qu'on peut qualifier d'une sorte de déclic ou c'était presque la première fois où tu gagnais, tu scorais dans un tournoi ITF, un gros tournoi en tout cas ? Je n'avais jamais participé de 60 000 avant et j'ai fait un gros mois d'entraînement sur terre battue avant. Et je pense que ça a bien marché, je me suis bien entraînée et les résultats ont suivi. Pour cette victoire sur le match, comment ça s'est passé émotionnellement ? J'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas. Comment tu as vécu cette rencontre de l'intérieur ? Déjà juste avant le match, j'étais forcément stressée de jouer mon premier Hollande. Je voulais bien faire et j'entends quand même bien le match. Je mets le 3-0 après une interruption à cause de la pluie. On a bien discuté avec mon coach de savoir ce qu'on avait déjà vu un peu sur la fille sur ces trois jeux et de mettre la même chose en place pour reprendre à la suite. C'était une belle bagarre donc c'était bien. Je vous souhaite bonne chance que l'aventure continue longtemps ici à Roland-Garros. Merci beaucoup, c'est gentil.